ok de retour sur no man's sky pour la suite de nos aventures on va aller collecter cette bague vikin dans un système vikin alors 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 ici c'est jac c'est jac est ce que c'est ça les vikin on va aller voir donc ça peut être l'occasion de rapatrier avec nous le cargo également comme ça il va nous inspecter les planètes et collecter peut-être des nouvelles ressources ok on veut nous parler a priori étape de voyage atteinte 25 distorsions ça s'en passe des trucs ici oula mais mais c'était ça que vous voulez nous dire ouais on a constaté il y en a huit ça fait beaucoup ah bah il est ouais il est en approche on peut pas communiquer pour l'instant c'est c avec votre message mais ils sont fous ils sont fous ces pilotes j'ose même pas imaginer une collision comme ça dans l'espace en vrai c'est fin du combat immédiat ils sont tous hors de portée oh la la c'est y'en a plus de bouclier ok est-ce qu'on peut réparer notre bouclier en cours est-ce qu'on peut réparer notre bouclier en cours oui ok ils sont tous trop loin ah sauf lui qui s'est rapproché vraiment très vite non il il non Merci. Je crois que le cargo est en train de prendre cher aussi. Il faut être partout dans ce vaisseau, à la réparation, aux tourelles, au pilotage. Il en reste combien ? Probablement 4. Est-ce qu'on pourrait avoir... Il en reste qu'un. Bon bah écoutez, ils ont bien géré à côté. Parce que visiblement ils ont réussi à en détruire aussi. Le message. Artemis, j'ai reçu ton message. Je ne sais pas quoi dire. Comment sais-tu que l'Atlas dit la vérité ? C'est-à-dire que vous le croyez. Je sais. Je sais que tu avais affaire. Je sais pourquoi à présent. Mais j'aimerais encore voir un autre voyageur avant ma mort. J'aimerais encore que nous nous rencontrions si nous le pouvons. Si cela n'a pas l'air ridicule compte tenu des circonstances. Dire la vérité, Artemis. La même communication me revient. Parsemé de parasites, le message, l'intonation. Tout est identique. Je sais. Je sais que tu avais... J'aimerais encore voir un autre voyageur. Essayer de recalibrer. Je sais que tu avais... Bon, ça n'a pas l'air de marcher. C'est alors que je prends conscience. Les bruits, les parasites que j'ai entendus tout au long de mes aventures. Il ne s'agit pas d'interférences. Ce n'est pas la corruption d'une communication à longue distance. Comment cela pourrait-il ? Nous parlons par le biais du protocole d'un rêve. Le bruit. Le son. C'est le son de l'éveil. C'est le son de tout ce qui tombe en morceaux. Le soupir final. La mort de l'Atlas ne commencera pas dans 16 minutes. Elle a commencé il y a bien longtemps. Au revoir. Je dis au revoir sans savoir si Artemis peut m'entendre. Je ne sais même pas ce que cela veut dire, m'entendre. Nous ne sommes que des données. N'a-t-il jamais entendu ? Ces bugs se produiront de plus en plus fréquemment au cours des derniers jours. Des individus piégés dans des cycles se répétant sans cesse. Des planètes effacées de l'existence. Ou changées du jour au lendemain. Toutes les découvertes perdues. Je dois continuer mon périple. Ok. Importun. Viking guerrier. Récompense. Forme de vie. Qui doit être le capitaine de cargo a l'air soulagé. Elle me signale que je suis le bienvenu à bord de son vaisseau. Mais sauf que... Sauf qu'on ne passe pas en roulant. Table de voyage atteinte. On aurait pu appeler notre propre cargo en attendant. Il est là. Il fait des gestes vers le tableau de commande. Inspecter le cargo. De toute façon on n'aura pas assez d'argent. Quoi qu'il arrive. Ah. 26 millions. En fait on aurait de l'argent. Mais bon. On ne veut pas de son cargo pourri. En revanche je veux bien les récompenses quand même. Remunions. 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 Steam vikings augmenté. Nanite reçu. De l'or. Amélie. C'est pas ouf hein mais bon. alors est ce qu'on connaît les planètes ici on connaît aucune des planètes donc ça va être l'occasion d'essayer attendez il nous faut la dague vikin d'abord proposer commerce voilà une dague vikin c'est très bien on a les deux on a les deux dagues retourner auprès de l'armurier donc ce qu'on va faire c'est rapatrier notre cargo ici en fait l'histoire d'essayer justement le scanner de planète et puis l'extracteur alors ce que c'est ça oui appeler le cargo on peut pas te placer la distorsion de la frégate impossible à on peut pas c'est dommage on peut pas la faire sauter bon alors du coup on y retourne on aimerait retourner voilà chez nous ok on est arrivé le cargo où est-il nain 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 amis nouveaux urgence transmission est coupée avant la fin du message hologramme un fragmentaire d'un des citoyens de la colonie planétaire dont je suis le superviseur clignote le communicateur de mon vaisseau je fais savoir aux colons que je l'ai entendu mais je ne reçois en réponse que les alarmes retentissantes des sentinelles fichtre donc on aille donner la dague ok Ok, l'escalivère, poussez-vous, nous on était là avant, alors je n'ai pas chômé en ton absence important, j'ai fabriqué un autre module d'amélioration pour ton vaisseau, les dagues, je peux sentir l'odeur des enzymes de combat de l'autre bout de la pièce, donne-les moi, tiens, le viking prend la dague et la plonge dans son bras, il semble immédiatement revigoré et de meilleure humeur, ok, générateur de l'émeril, améliore l'intégrité des boucliers, il donne accès à des corps stellaires verts rares, il faut fabriquer ça, maintenant nous sommes prêts, important, les sentinelles sont là et vous allez les rejoindre, ce jour sera glorieux voyageur comme il l'a été, il le sera à nouveau, le viking me regarde avec fierté, je semble lui avoir redonné un objectif et j'en suis heureux, mais mettre mon monde en danger, me faire invoquer des sentinelles pour une bataille inutile, quand je reviendrai je vais devoir discuter de la suite avec l'armurier, l'armurier me prévient que plusieurs forces sentinelles sont arrivées près de notre maison, je dois les vaincre, bien, gras, gras, alors baliste à cyclotron, ok, nouvelle technologie découverte accélérateur infracouteau, norme de vaisseau à tir rapide, qui lance des globes de métal liquide, ses projectifs sont très efficaces contre les coques de vaisseau sans bouclier, récupérer ou raffiner dioxyde, ok, alors attendez, attendez, engager et détruire des sentinelles, ok, ça c'est la mission, maintenant en bonus, on aurait éventuellement, mais bon, ah oui il nous faudrait de l'uranium, le cerveau marcheur, multi outils on n'a pas de place donc on va y aller comme ça, localiser les forces sentinelles, parce qu'il y a des forces avec tinel, celles-là on ne sait pas où elles sont, mais d'ailleurs est-ce qu'on ne peut pas faire les deux trucs à la fois, genre, non c'était pas ça, une trace de métal, défendez votre colonie, on va aller défendre la colonie, peut-être que ça sera ok pour l'autre quête aussi, arriver dans 14 secondes, est-ce que vous croyez qu'on peut tirer n'importe où, comme des gros sacs, sans détruire nos bâtiments, est-ce qu'on voit des sentinelles là, pas l'impression, bon ben c'est parti, elles sont par là, bon ben c'est parti, bon ben c'est parti, C'est elle qui génère les boucles ? Sous-titrage ST' 501 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 Ces drones ne sont pas aussi malveillants que certains l'imaginent adepté du portail. Je crois même que les sentinelles sont une fonction vitale et nécessaire du cosmos. Je suis ravi que Tethys commence à le comprendre. Je connais ce phylactère, il contient un murmure de l'éther qui coule dans les portails. Tethys saura comment s'en servir. Ok, composants réunis 1 sur 3. On ne peut pas passer là. On peut passer là. Iteration Ariane Le visage d'Ariane semble flotter alors que je la regarde. Je secoue la tête et clarifie ma vision. Je dois me concentrer. Ariane a peut-être les choses dont Tethys a besoin pour restaurer le drone. Je vais m'expliquer le plan. Pourquoi posséderais-je une telle chose ? Elle se met à tousser. Elle a l'air malade. Excusez-moi. Je ne suis pas dans mon assiette ces temps-ci. Je ne pense pas pouvoir vous aider, père voyageur. Ok. Ensuite. Iteration Gémeaux. Gémeaux hoche la tête pensivement, comme perdu dans un étrange calcul mental. Réveler le plan de Tethys. Qu'est-ce que Tethys fabrique avec un drone sentinelle ? Mon ami, c'est de la folie. Les robots ne sont pas nos amis. Expliquer que le drone peut être sauvé. Mes yeux aspirent à la beauté, voyageur, mais ces sentinelles sont des parasites irréfléchis, détruisant tout ce qui peut nous élever. Mais vous êtes, je suppose, en train de construire quelque chose de nouveau, en prenant cette maudite coque et en faisant quelque chose de mieux. Je vais vous aider, mais s'il vous plaît, faites attention. Prenez mon filament de nanite pour que votre drone se souvienne de moi quand il se réveillera. Et ensuite, Esperos. Esperos sourit, heureux de me voir. Révéler le plan de Tethys. En faites attention, chers acolytes. Les meilleures intentions n'empêchent pas de commettre des erreurs. Le sang des sentinelles n'apporte que des mensonges. Polo est-il au courant de ce que vous faites ? Il serait plus courtois et plus sage de l'en informer. Polo, le spécialiste. As-tu construit quelque chose, mon ami ? Ah oui, je le vois en toi. Expliquer la situation avec le drôle. Tu es courageux, voyageur ami. Tu l'as toujours été. Tu réussiras peut-être à apprivoiser ton petit robot, ou peut-être pas. Mais il sera toujours fait de verre. Il ne pourra pas exister chez nous. Prends ces perles. Oui, elles t'aideront à le lier à toi. Tu feras un bon maître robot. Ok. Perle de verre. On n'est pas tout seul à faire cette quête, visiblement. Tétis est plongé dans ses pensées. On le fixe d'un regard interrogateur. Donnez les composants. C'est tout ce qu'ils t'ont donné ? Ces bibelots inutiles ? Ah bon, je vais voir ce que je peux faire. Tétis prend la coque de Sentinelle endommagée et mes composants. L'étrange être de métal est reconstitué. Laisse-moi essayer. Comme ceci. Presque. Ah. Il est vivant. Oui, je suis sûr qu'il le serait sans les chants de suppression de Polo. L'affichage de son système ne cesse de répéter le mot vert. Tu vas devoir l'emporter loin d'ici pour faire un test sur le terrain. Un voyageur apprend en soin, d'accord. Ok, objet à retrouver. Fusée Sentinelle. Désactivez un appareil de spécialiste créé par l'itération Tétis. Sa fonction première est d'appeler votre drone Sentinelle reconstruit. Sélectionnez l'appareil et activez la fusée pour signaler votre présence au drone. Tant que cette fusée est activée dans l'inventaire de votre exemple combinaison et que vous vous trouvez sur une planète, le drone restera à vos côtés. Ok. Donc, on va aller faire un test sur une planète. Retournez à votre colonie. Retournez à vos côtés. On a vraiment un truc pour se poser ici. On a vraiment un truc pour se poser ici. Alors, effectuer un test à purée... Non, c'est bon. Je croyais qu'il m'avait enlevé... Mais sauf que... Sauf que... Est-ce que vous pourriez enlever ce message pourri là, s'il vous plaît ? Merci. Donc, effectuer un test de terrain avec le drone reconstruit et activer la fusée Sentinelle avec eux. La fusée Sentinelle, il est là. Dysfonctionnement, annulation, fonction cognitive, de base disponible, traitement supérieur désactivé, réparation, vert, 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 vert. Signale de mise à jour, local acquis, nœud de pilier Sentinelle détecté, coordonnées verrouillées en attente de réseau de proximité. Téléchargez les coordonnées. Rendez-vous aux coordonnées de navigation. Elles sont où tes coordonnées, Michel ? Là-bas ? C'est loin ? Position approximative. Mais c'est tellement loin. On peut prendre le vaisseau, du coup ? Comment ça se passe ? Comment ça va ? Bon une petite minute de vol parce que a priori faut pas qu'on sorte de la planète c'est ça ? 30 secondes encore Ouais ces messages d'exo combinaison on a beau faire les trucs ils reviennent tout le temps tout le temps tout le temps Ok on est presque 10 secondes Position approximative donc on va se poser ici Ok Drones Bip vert 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 Ok Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche quelque chose de particulier Bon ça se passe Des pots de cuivre, des pots de cobalt, des pots de dioxyde Ok D'après un pilier sentinelle il s'est verrouillé sur des coordonnées Allez voir l'emplacement indiqué pour en savoir plus Rendez-vous aux coordonnées mais on y est là On y est ou on y est pas ? On y est ou on y est pas ? On va continuer on va récupérer les trucs en passant Il faudrait aussi penser à scanner les trucs par exemple Ah Ok Grosse ambiance ici Terminal activé, noeud de contrôle de pilier opérationnel Archive des noeuds limite sécurisé On nous attaque ou pas ? Je sais pas si on est euh... On a pas l'air attaqué Me détruis 0 sur 3 En 1 Ok là on a détruit les 3 noeuds C'est le freeze de l'épisode hein Dégas critiques subis tout à fait Est-ce qu'on peut euh... Se sauver d'une manière ou d'une autre ? Pas du tout Est-ce qu'on pourrait aller sur le bâtiment peut-être ? Ah Terrible On a pas eu le temps d'appeler le vaisseau Et bien là-dessus d'ailleurs on va mettre un terme à cet épisode Je vous remercie de l'avoir suivi En souhaitant que ça vous ait plu Et on revient pour la suite